Voilà, notre première séance d'ouverture est terminée et nous allons passer à présent à une communication double de M. Thierry Godin, président fondateur de Prospective 2100, et de Mme Dominique Lacroix, présidente de la Société Européenne de l'Internet, qui vont nous parler des ressources numériques au MOOCs, vision à long terme. Je vous invite à rejoindre cette table. Merci. On est supposé se présenter, non, je pense ? Oui, oui, oui. Ah oui, 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 c'est vrai. Est-ce qu'on utilise un micro ou pas ? C'est facile. Je ne sais pas si on est branché. Je ne sais pas si on est branché. Sur un haut-parleur, peut-être ? Non ? Prenez le... Parce que j'ai récupéré récemment un peu de voix, je ne sais pas si ça va durer des minutes, donc je ne l'épargnerai peut-être avec un micro. Donc, oui, on nous sommes convenus de nous présenter un excellentement. Donc, il nous présente Thierry Godin, qui est un pur produit des grandes écoles, politique unique, l'école des mines, promotion X59, je crois. C'est ça ? Alors, c'est un produit exceptionnel par les temps qui courent, parce qu'il n'a ni pas confié dans les entreprises privées ni il ne s'est dirigé dans la finance. Il avait toute sa carrière dans le service public et, en particulier, il a dirigé le centre de prospectif du ministère de la Recherche pendant des dizaines d'années, dans les années 80. Je résume, donc, je saute beaucoup d'étapes dont il vous parlera peut-être. Et il est président fondateur de l'association Prospectif 2100, qui est un cercle de réflexion, j'essaie de dire les mots à la mode, un cercle de réflexion sur plusieurs thématiques qui a pour vocation de préparer les travaux qui seront nécessaires quand arriveront les événements qui sont dans le tuyau d'après les travaux du prospectif de cette association. Et on le voit tous les jours, effectivement, ce sont des réflexions. Alors, pour les 12 thèmes, les 12 ou 13 thématiques, je ne les débloque pas, mais ils sont directement issus de la structuration de la réflexion que vous allez vous présenter. J'espère que j'avais oublié, mais... Oui, bien, merci beaucoup. Je vais dire quelques mots, justement, de qu'est-ce que peut dire la Prospective à propos des questions pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui. Donc, des books et du projet de Nathalie. Je rappelle que la Prospective en France a été fondée par Gaston Berger, qui était directeur des enseignements supérieurs entre 1953 et sa mort en 1960. Dans le passage, dans la citation, qui est de Gaston Berger, « Notre civilisation s'arrache avec peine à la fascination du passé. De l'avenir, elle ne fait que réfléchir. Et lorsqu'il est d'abord des projets qui ne sont plus de simples rêves, elle les dessine sur une toile où c'est encore le passé qui se projette. Elle est rétrospective. « Il faut devenir prospectif. » À ce moment-là, donc, il transforme l'adjectif prospectif en un substantif qui va devenir la base des travaux prospectifs. À cet égard, ça n'empêche pas de prendre un recul par rapport à ce qui s'est passé autrefois. Pour prolonger ce que disait le proviseur tout à l'heure, c'est-à-dire que les grandes périodes de transformation de la civilisation ont été des périodes où le système d'information a été profondément bouleversé. Le VIe siècle avant Jésus-Christ, à la fois la philosophie de la, mais aussi le bouddhisme, mais aussi le taoïsme et confucianisme. Le IIIe siècle, le IVe siècle après Jésus-Christ, avec pour centre la bibliothèque d'Alexandrie. Et il est gnostique, les XIIe et XIIIe siècles, avec l'apport du fait du monde arabe, parce que jusqu'au XIIIe siècle, quand on disait un philosophe, ça voulait dire un arabe. Donc c'est la transmission de la philosophie grecque par Veroès. Et puis, aujourd'hui, alors, neuf siècles après, c'est tous les neuf siècles, « Le XXIe siècle, transformation complète du système d'information et de communication ». Alors, on a essayé de comprendre ce qui se passait. Et je veux dire qu'en matière d'éducation, quand même, quand on conçoit un système d'éducation, eh bien, on sait qu'il va y avoir des conséquences à très long terme. C'est peut-être l'activité qui a les conséquences à plus long terme. Puisque les gens qui sont aujourd'hui en formation, dans 30 ans, ils seront encore en activité. Donc si vous faites quelque chose aujourd'hui, il faut le penser par rapport à ce qui va se passer dans 30 ans. Et plus vous êtes dans les petites classes, plus l'échéance est moindre. Donc, c'est d'ailleurs un petit peu paradoxal, parce qu'il y a donc un service de prospective au ministère de l'enseignement supérieur. Il y en a un qui a pas le titre de prospective qui, dans le secondaire, enfin, le ministère de l'Éducation, qui a lavé la liste de ses missions, j'ai surtout l'impression qu'il est responsable des statistiques. Il est dirigé par une certaine Catherine Oisan, qui est une agrégée de maths, très normalienne, mais, bon, je n'ai pas vu sortir de tous ces prospectifs à propos de l'enseignement secondaire. Donc ici, la question que nous nous posons, c'est le XXIe siècle, avec le système d'information qui est en train de se construire à l'échelle mondiale. Alors, l'idée... Je ne sais pas comment ça marche. Je vais essayer de discuter de ça. Je vais commencer à... Excusez-moi. Merci. 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 Alors, déjà, nous sommes aujourd'hui dans un Internet qui a dépassé la langue anglaise. L'Internet était au départ anglophone. Aujourd'hui, il est multilingue. Il suffit de voir le travail que fait Google sur ce sujet. En plus, évidemment, il y a toutes les langues des pays en développement et qui sont extraordinairement nombreuses qui vont venir aussi orner, je dirais, ce paysage de l'intérieur. Alors, je donne cet exemple qui est une espèce de MOOC sans en être un. Vous voyez, M. Ballard a découvert le peuple italique. Il a fondé un projet qui s'appelle Géron dans cette vraie distance, qui touche 1,7 million d'étudiants. Et il mobilise 38 000 enseignants. Évidemment, ça ne fait pas partie d'aucun programme officiel, ça. Donc, ça veut dire que vos MOOC, non seulement, ils vont faire les programmes officiels, mais ils vont faire surtout les programmes qui plaisent aux étudiants. Et donc, il faut voir que le contenu des enseignants, qui aujourd'hui est normalisé par tout un système de hiérarchie du ministère et de l'autre, demain, tout à fait autre chose qui va être enseignée. Premier point. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, vous voyez ici, c'est Mariano Bach, spécialiste du crédit au PME, donc, une micro-crisse entreprise, du micro-crédit, qui a limité ce qui s'est fait au comme la lèche. Donc, Mariano Bach, vous pouvez remarquer, les micro-entreprises constituent l'immense majorité des entreprises. Micro-initiatives. Donc, on est dans un dispositif où il y aura de plus en plus de micro-initiatives. C'est-à-dire, les gens ne vont pas être des employés, ils vont être des employeurs, mais d'abord des employeurs d'eux-mêmes. Et lorsque certains syndicats qui s'opposent à l'idée qu'il faudrait enseigner la création d'entreprises aux jeunes, ils sont dans un contresens complet. La démocratie, c'est que tout le monde est employé et pas employé. Donc, il n'est pas sous les ordres de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas un premier point. Il faut y rajouter, évidemment, ce que dit Hélène dans son rapport. Hélène Cerveille, tu peux te lèver pour que tout le monde te voie. Hélène Cerveille est membre du CGL, du Conseil Général qu'on appelle autrefois le Conseil Général des Lignes, une de mes collègues. Et elle vient de terminer une étude sur l'état des lieux, si on peut dire, du point de vue de ces nouveaux systèmes d'enseignement à distance. Tu veux en dire plus ? Non, si vous voulez en savoir plus, d'abord, le rapport est téléchargeable et ensuite, vous pouvez discuter avec elle tout à l'heure. Donc, les entreprises qui n'ont un peu plus ou du bien qui ont dit selon leur taille, et là, vous voyez, le TPE, ça fait 51% et les très grandes entreprises, ça fait 3%. Donc, c'est la micro-initiative. Et la micro-initiative, elle est aussi chez les enseignants. Nathalie en est un exemple tout à fait caractéristique. Et, je ne sais pas, je me souviens de ce qu'ont fait les enseignements du secondaire avec les plaquettes de diapositives et des choses absolument fabuleuses qui n'ont pas d'ailleurs été, si j'ai compris, mises en livre-accès. Alors, troisième conséquence, l'évolution du nombre de monnaies complémentaires. Car, le système de communication va transformer la monnaie. Voilà, les monnaies complémentaires, vous savez, les Vexelles, mais aussi tout un tas de choses extrêmement variées qui ont été inventories par Bernard Guitaire en 2005. 5 000 monnaies dans le monde. Alors, un endroit tout à fait caractéristique qui est en bleu, vous voyez, sur ces diapositives en bleu, c'est l'Argentine. Et l'Argentine, vous vous souvenez, aux alentours de l'Ordeni, a eu une crise financière du fait qu'ils avaient attaché leurs monnaies au dollar et là, il y a eu une multiplication des monnaies complémentaires et après, quand le Pesso est redevenu opérationnel, les monnaies complémentaires ont diminué vous avez en France plusieurs centaines de volets complémentaires différents et là, vous avez un tableau mondial y compris au Canada et partout au Royaume-Di vous avez éclosion de ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que les gens retrouvent une activité de proximité ça renforce d'ailleurs les circuits improvisuellement locaux. La ville de Toulouse a fait exprès d'émettre sa monnaie aujourd'hui elle l'émet sous forme de pied-papier demain et d'ailleurs dans la vidéo qui est sur internet vous pouvez le constater ça sera sur téléphone portable comme ça commence à se faire déjà en Afrique au téléphone portable c'est à faire des transactions donc on a le système d'information qui va transformer l'économie et la façon de faire des échanges alors je continue simplement en disant que bien sûr il y a le système d'information et la façon dont on transforme la civilisation et ceci je veux dire toutes les catégories mentales que nous avons les programmes les disciplines les concours les examens tout ça les examens qu'est-ce qui va se passer ? ça commence déjà à se faire c'est des QCM vous avez à avoir les examens à côté des QCM de l'autre qu'est-ce qui va gagner ? qu'est-ce qui est international ? actuellement du point de vue du recrutement des personnes c'est beaucoup plus le QCM donc vous allez avoir quelque chose qui va se traduire en international qui va diminuer l'influence des examens donc il faut repenser l'ensemble de notre organisation et effectivement les initiatives du genre de celle de Nathalie sont tout à fait dans ce sens il faut repenser notre organisation mais aussi c'est-à-dire il faut faire quelque chose qui évolue or le problème c'est que les dispositifs centralisés n'évoluent pas pour évoluer il faudrait je me permets une opinion personnelle il faudrait que l'éducation ou au moins l'éducation secondaire soit confiée au régime comme c'est le cas dans la autre pays alors je termine avec un peu d'éléments de philosophie le surrationnel c'est une expression qui a été employée par Bachelard qui dit en fait la véritable rationalité consiste à prendre dans notre raisonnement le fait que notre système cérébral a un certain fonctionnement et par conséquent tenir compte de nos hallucinations si on peut mais on peut aller plus loin après le matérialisme de la société industrielle l'immatérialisme pourquoi ? parce que quand on regarde les travaux de Paris 6 par exemple sur une organisation du vivant et la façon dont le vivant s'est constitué on voit que en fait nous ne sommes pas fait de matière la matière nous traverse nous l'assimilons nous la rejetons mais 30 ans après il n'y a plus un seul atome qui soit le même mais on peut quand même reconnaître un ami qu'on n'a pas vu depuis 30 ans donc qu'est-ce qui reste ? il reste quoi ? il reste l'information c'est l'information qui s'est maintenue et la matière qui est passée à travers le corps donc immatérialisme et puis évidemment les valeurs déclinantes domination contre performance et les valeurs contentes empathie France de base individuation j'ai eu un signe donc c'est pas l'étonne c'est plus résident immense Bernard Lietta et les bonnes complémentaires dont j'ai apporté voilà j'en terminerai en vous remerciant de votre attention je vais raconter je termine de te présenter non non mais je termine de te présenter la part j'ai oublié de mentionner deux choses et par mon destin il n'y a pas voulu insister Thierry a soutenu une thèse sur le travail il y a très longtemps il y a très longtemps qui s'appelle la pensée anticipatrice un peu plus à peu près plus 50 qui s'appelle la pensée anticipatrice où il expose que par nature la pensée est anticipation et prospective et aussi l'officier dans le cadre du Cégé est un peu comme le référent de prospective voilà c'est ok je me suis confiant bon alors je vais passer les paroles à Dominique tu crois oui ça c'est intéressant parce que il y a un chapitre de l'éducation qui ont dit des tas de choses qui effectivement ont anticipé et ça a été écrit il y a 23 ans une idée c'est un travail que le ministère de la recherche c'est toute une équipe qui a fait la lumière c'était pas c'est un travail c'est un travail c'est un travail